Bonjour étudiantes et étudiants. Dans cette capsule, nous allons aborder le concept d'antigènes. Un antigène, c'est une molécule organique de grande taille, soit une protéine, un polysaccharide complexe ou un glycolipide produit par un être vivant. Donc, les petites molécules comme les acides aminés, le glucose ne sauraient être des antigènes puisque ce sont des relativement petites molécules et heureusement puisque ce sont des nutriments dont on a besoin. Donc, on va qualifier d'antigène une molécule qui va pouvoir déclencher une réponse immunitaire. Il ne faut pas confondre antigène, donc qui est une molécule qui peut être reconnue par le système immunitaire, d'un anticorps qui est une molécule produite par notre système immunitaire et dirigée contre les antigènes étrangers. Dans notre organisme, les antigènes peuvent se présenter sous différentes formes. Donc, ils peuvent être libres en circulation dans le sang, par exemple, donc des protéines. Ils peuvent se présenter à la surface des micro-organismes qui peuvent nous infecter. Donc, par exemple, ici, les protéines virales sur un virus. Ils peuvent aussi se présenter à la surface de nos cellules ou de cellules étrangères. Distinguer les antigènes qui vont être considérés comme faisant partie de notre organisme, des antigènes qui n'en feront pas partie. Donc, ce qu'on considère comme étant le soi correspond aux antigènes qui sont reconnus comme faisant partie de l'organisme. Donc, les antigènes que notre système immunitaire laisse tranquille parce qu'ils nous appartiennent. Donc, la reconnaissance du soi par les cellules de l'immunité, ça repose sur certaines étiquettes qu'on retrouve à la surface de nos cellules. Donc, ces étiquettes-là, le plus souvent qu'autrement, ce sont des protéines ou des glycoprotéines. Donc, c'est ce qu'on appelle des marqueurs du soi ou des antigènes du soi. Et comme je vous dis, ce sont essentiellement des protéines membranaires spécifiques. Parmi les protéines du soi, on trouve les complexes majeurs d'histocompatibilité, ou CMH. Donc, ce sont des assemblages de protéines que l'on trouve à la surface de toutes nos cellules nucléaires. Ce sont vraiment nos étiquettes cellulaires personnelles. Donc, un même individu présente exactement les mêmes CMH sur toutes ces cellules dotées d'un noyau. Donc, ils sont vraiment spécifiques à l'individu. Si on compare les CMH de deux individus, ils vont être différents. Donc, les cellules impliquées dans l'immunité, les leucocytes, vont être capables de reconnaître les CMH de nos propres cellules. Et c'est ce qui fait qu'on n'aura pas de réaction immunitaire. C'est aussi les CMH qui vont être étudiés, donc qui vont être analysés pour s'assurer qu'il y ait compatibilité entre des tissus lorsqu'on veut procéder à des greffes, par exemple. Donc, il faut que le CMH soit suffisamment compatible entre le donneur et le receveur pour s'assurer qu'il n'y ait pas rejet de greffe. Donc, il faut s'assurer que le système immunitaire du receveur ne s'attaque pas à l'organe greffé. Si toutes les cellules nucléées de notre organisme possèdent le même CMH, certaines cellules non nucléées, comme nos globules rouges essentiellement, doivent présenter d'autres marqueurs du soin. Donc, ces marqueurs du soin-là appartiennent au système ABO et au marqueur Rhesus. À la surface de nos globules rouges, on trouve des protéines, donc des protéines A, protéines B, protéines Rhesus. Donc, si on l'a, on est positif. Si on ne l'a pas, on est négatif. Donc, ces protéines-là, ce sont des antigènes. Si on est d'un groupe, d'un certain groupe sanguin, par exemple, si je suis de groupe A, j'ai la protéine A, donc l'antigène A sur mon globule rouge, mes globules blancs à moi vont le reconnaître comme faisant partie du soin. Par contre, si je reçois du sang ou des globules rouges qui présentent l'antigène B, à ce moment-là, mes globules blancs ne vont le reconnaître comme faisant pas partie de moi. Donc, ils vont faire partie du non-moi ou du non-soi. C'est ce qui m'amène à vous parler du non-soi. Donc, le non-soi, c'est un terme général qui s'applique à l'ensemble des antigènes autres que ceux du soin, donc autres que mon CMH, autres que mon groupe sanguin. Donc, on se souvient qu'un antigène, c'est une grosse molécule organique, une protéine, un polysaccharide, un glycolipide, donc une molécule à laquelle les leucocytes des globules blancs peuvent se lier pour déclencher une réaction immunitaire. Une molécule est donc considérée comme un antigène du non-soi si elle est reconnue par les leucocytes. Si la molécule n'est pas reconnue, ce n'est pas une molécule du soin, mais ce n'est pas une molécule qui est reconnue non plus, à ce moment-là, c'est tout à fait inexistant pour le système immunitaire. Par exemple, les prothèses qu'on va installer à l'intérieur de l'organisme, ici on voit une valve cardiaque mécanique qui est faite de métal, ne présente pas de molécule organique, donc ne présente pas d'antigène qui peut être reconnue par les leucocytes. À ce moment-là, il n'y a pas de déclenchement de réaction immunitaire. Et heureusement, dans le cas de la valve cardiaque, puisqu'on va pouvoir la tolérer pendant de plusieurs années pour qu'elle puisse effectuer sa fonction. Alors, si on résume, le soin est constitué des antigènes spécifiques à un individu, incluant le CMH, le complexe majeur d'hytocompatibilité, et le système ABO et RH sur les globules rouges. Donc, les leucocytes reconnaissent ces antigènes-là, mais n'attaquent pas les cellules qui les présentent, puisqu'il s'agit des antigènes du soin. Le non-soin réunit l'ensemble des antigènes qui sont non-tolérés par nos leucocytes. Donc, ça peut inclure des macromolécules organiques d'un micro-organisme. Ça peut être de la matière organique aussi. Vous savez, quand on se plante une écharpe dans le doigt, cette écharpe-là, elle provient d'un être vivant. Donc, c'est de la matière organique. Notre système immunitaire ne va pas tolérer les molécules qui sont présentes. Donc, ça peut s'agir de tissus étrangers, donc des cellules qui présentent un CMH étranger ou de globules rouges qui présentent un système ABO différent d'une autre. Ça peut être aussi un CMH qui est modifié, c'est-à-dire une cellule qui nous appartient, mais qui a été modifiée. Par exemple, une cellule infectée, une cellule cancéreuse, va présenter un CMH qui est différent du CMH qui nous appartient normalement. Cette image présente les différentes catégories de non-soies ou soies modifiées qui ne sont pas tolérées par nos leucocytes. Donc, il peut s'agir d'une toxine, d'une protéine qui vient d'un organisme étranger. Ça peut être une cellule qui vient d'un organisme étranger et qui présente un CMH différent d'une autre. Il peut s'agir de micro-organismes qui présentent des protéines virales ou bactériennes, donc qui sont de grosses molécules organiques, qui ne sont pas tolérées. Il peut s'agir d'antigènes qui se trouvent à la surface de globules rouges étrangers. Et il peut s'agir de nos propres cellules dont le CMH a été modifié en raison de la présence d'un virus à l'intérieur ou en raison d'une aberration cellulaire, comme chez une cellule cancéreuse, par exemple. Sous-titrage ST' 501